Je vais pouvoir réaffirmer les raisons de mon engagement auprès d'Yvan pour la deuxième fois. C'est vrai que nous avons des valeurs communes qui ont le mérite d'être défendues, je trouve, depuis pas mal d'années par Yvan de façon efficace. Vous l'avez rappelé, que ce soit sa proximité de députés dans les communes de la Vistrinque. Moi, je discutais un petit peu autour de moi avec des gens qui habitent dans d'autres régions de France. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent aussi bien leurs députés que vous, les Rodianais, ou les Garonnais, ou les Guésargués. Je ne vais pas tout énumérer, mais je suis assez... Parce que finalement, on a l'impression que c'est normal que tout le monde connaisse Yvan dans ses villages. Et quand on va un peu ailleurs, à l'extérieur de cette microcosme, qui est un peu le nôtre dans lequel nous vivons, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs députés, parce que tout simplement, ils sont peu visibles sur le terrain. Ils n'aident pas, comme fait Yvan, les communes et les associations. Alors je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui est remarquable. La deuxième chose, c'est que les valeurs que vous avez rappelées, que ce soit Joël, Bruno, puis Yvan tout à l'heure, les valeurs qui sont la démocratie au sens du respect des lois républicaines, au sens de la laïcité qui doit être notre fer de lance pour respecter un peuple qui peut vivre ses religions sans les imposer les uns aux autres. La laïcité, c'est vraiment avoir la possibilité d'avoir une religion ou pas, d'avoir cette liberté de pensée qui fait la grandeur des peuples qui ont une certaine idée de la liberté d'expression. Donc il y a ces valeurs que nous défendons ensemble. D'autres valeurs, évidemment, qui concernent notre territoire, à savoir les traditions, que ce soit les traditions provençales ou tourines. L'agriculture qui est une valeur très forte de notre identité et de notre économie locale et que nous devons continuer à soutenir malgré vraiment les différences qu'il y a entre les pays européens et qui viennent gêner considérablement l'économie de nos agriculteurs. Nous avons à continuer à travailler ensemble pour aller au plus près des entrepreneurs qui nous entourent et qui ont eu du mal à aller jusqu'au bout de leurs projets parce que l'administration française est compliquée quand on veut entreprendre. Et ça, même s'il y a eu un effort de fait, je crois qu'il faut encore continuer à faire remonter au plus haut niveau de l'État qu'on doit davantage faciliter l'entrepreneuriat en France. On le voit en Allemagne, la flexibilité qui est possible permet vraiment la création d'emplois. On a d'autres sujets, évidemment, qui sont sociaux. Yvan l'a dit tout à l'heure, le problème des retraites, les jeunes aussi qui ont besoin de formation. Encore aujourd'hui, j'entendais comme vous, je pense, qu'il y a un écart considérable entre les demandes d'emploi qui sont sur le marché et en face des jeunes qui ne sont pas formés correctement pour pouvoir répondre à ces demandes. Donc là, il y a vraiment... Parce que finalement, un député, son rôle, c'est à la fois d'être sur le terrain pour aider les communes, mais aussi de faire remonter ses idées, ces projets, je dirais, de sociétés que l'on voit tous les jours près de nous, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et qui ont une formation qui est déconnectée du besoin des entreprises. Je terminerai parce que, évidemment, c'est aussi mon dada. Je suis élue à la mairie de Nîmes en tant qu'adjointe au développement durable. Et donc, à ce titre, je suis sensible à des sujets qui touchent non seulement l'environnement, bien entendu, la défense de nos terres, de nos paysages. Et les agriculteurs y contribuent, évidemment. La défense, évidemment, de nos rivières, de nos cours d'eau, de nos nappes phréatiques. Et puis, il y a vraiment un combat que je veux mener et que j'aimerais continuer, que ce soit à la vie de Nîmes ou au prévivant. C'est le problème de l'énergie. Parce que de plus en plus de nos concitoyens n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il va falloir faire remonter le problème, ce qu'on appelle la précarité énergétique. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes qui vivent dans des maisons qui ont été construites avant 1975 ont des maisons qui sont difficiles à chauffer et dont les factures sont devenues très difficiles à couvrir parce que le prix de l'électricité et du gaz augmente. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Donc, bienvenue. Donc, voilà. On a plein de sujets comme ça, très importants, qui touchent à vraiment toutes les couches de la population. Et puis, c'est vrai que le problème de l'immigration est un problème qu'il ne faut pas avoir peur de poser. On a plusieurs soucis à ce niveau-là, à savoir les gens qui veulent continuer à venir parce qu'il semble que l'herbe soit plus verte ici que chez eux. Et le deuxième problème, c'est les jeunes qui sont nés ici, issus de parents comme moi immigrés, parce que vous savez que mon père est venu de Grèce avec ses deux valides en carton. Et ces jeunes qui ont eu la chance d'avoir des parents qui ont réussi à s'intégrer dans nos villages, parce que moi j'ai grandi avec beaucoup de familles marocaines et algériennes avec qui ça se passait très très bien, et à l'école également avec leurs enfants. Aujourd'hui, leurs petits-enfants sont en rébellion contre la France parce qu'ils sont atteints par le chômage, parce qu'ils sont dans des quartiers qui sont pour eux défavorisés. Donc c'est vrai qu'il faut falloir prendre en compte ces jeunes Français qui se trouvent en difficulté, mais eux aussi, ils ont des efforts à faire, c'est un peu ce que je leur dis quand je les vois. Je leur dis, mais il faut vous retrousser les manches comme nous tous, il faut aller travailler, il faut suivre les cours à l'école, et on ne peut pas tout vous apporter. L'État ne peut pas tout faire, donc il faut que vous travailliez, et puis il faut arrêter quand vous êtes au chômage de tout casser pour dire on en a marre d'être au chômage, nos enfants ne font pas ça, et pourtant ils sont aussi touchés par le chômage. Donc il y a une éducation à faire auprès de ces jeunes qui sont Français, mais qui sont en rébellion, et il faut mettre des moyens pour que le tissu associatif, plein de bonne volonté, puisse les aider à retrouver le bon chemin, le droit chemin, mais eux aussi, c'est vrai qu'il faut oser leur dire un peu leurs quatre vérités, à savoir que sans travailler, sans étudier, on ne peut pas y arriver dans notre société, il faut se lever tôt le matin et accepter d'aller travailler là où il y a du travail. Voilà, donc tous ces sujets nous passionnent, et j'espère qu'on va pouvoir continuer après le 17 juin à travailler ensemble. Merci.